J'ai une question pour toi. Est-ce que tu crois que ta crypto est en sécurité ? Et bien non. Dans cette vidéo, je vais passer de fond en comble les plateformes centralisées, DeFi et les clés privées. Car aujourd'hui, c'est hyper difficile et on l'a vu en 2022 de protéger sa crypto, de protéger ses fonds contre le fait de tout simplement les perdre, contre des hacks ou de se faire bloquer ses fonds comme ce qui s'est passé avec Celsius. Et donc aujourd'hui, je vais te dire tout ce que tu dois savoir pour sécuriser ta crypto et ce, sur le long terme. Ça sera une sorte de guide de bonne conduite. Et donc, on va parler dans cette vidéo comment utiliser des méthodes, des moins sécurisées aux plus sécurisées et ce, sans langue de bois. Allez, c'est parti, go ! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je suis arrivé à Los Angeles. Alors là, pour l'instant, je suis dans un studio temporaire, mais voilà, je continue à faire des vidéos. Dans les prochaines semaines, je vais arriver dans un nouveau logement, dans un tout nouveau studio que je vais designer de fond en comble. Pour l'instant, je fais avec les moyens du bord et je suis toujours là en bear market et toujours là pour te parler des bons plans et surtout comment sécuriser ses fonds car ça va être le sujet de cette vidéo-là. Et si tu aimes tout ce qui est finances, investissement, protection de tes fonds pour que dans 10 ans, dans 20 ans, tes fonds soient toujours là et valent beaucoup plus qu'aujourd'hui, et bien surtout, n'hésite pas à liker cette vidéo, déclencher la petite cloche et surtout à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'il y a à peu près 50% des personnes qui regardent cette chaîne et donc peut-être toi, et bien tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner. C'est complètement gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et de me motiver à faire d'autres vidéos, même comme cela, dans le fond d'un garage. Bon, là, j'en ai trop dit. Mais ne perdons pas de temps et passons directement dans le vif du sujet. Comment sécuriser ses fonds ? On l'a vu en 2022 que des plateformes et des protocoles DeFi se sont fait hacker. Il y en a des dizaines et des dizaines. On a vu qu'également des plateformes centralisées pouvaient bloquer tes fonds et c'est ce qui s'est passé avec Celsius. Et ce n'est pas d'ici. Demain, ça ne va pas avoir des répercussions sur d'autres plateformes. Et pour cela, il faut se prémunir, il faut prévoir, il faut anticiper. Alors, c'est vrai que dans la crypto-monnaie, c'est un petit peu le Western. Et donc, on ne sait pas s'il faut se fier à des plateformes, s'il faut se fier à des clés Ledger comme cela, des clés privées ou à son portefeuille Metamask. Ici, je vais te faire un condensé de tout ce que je sais, toutes mes expériences et tout ce qui se passe ici dans la crypto-sphère et au-delà. Et commençons tout de suite par les plateformes centralisées qu'on appelle les CeFi. CE, c'est pour Centralized et FI, c'est pour Finance. En gros, c'est les plateformes centralisées. Il y a un organe de contrôle. C'est comme si tu avais une banque actuellement. Et bien, dans ta banque, tu as un directeur, tu as une agence, tu as un conseiller clientèle. Et donc, toutes ces personnes-là, cette entité-là qui est la banque, permet d'avoir une certaine gestion de tes fonds et une certaine sécurité de tes fonds. C'est eux qui gèrent tes fonds. Et finalement, en donnant tes fonds à une banque, tu leur prêtes l'argent. Elle n'est pas vraiment à toi. Et si tu essaies de faire un virement aujourd'hui, tu essaies de récupérer tes fonds, tu verras que c'est hyper difficile. Par contre, pour déposer, aucun souci. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers le domaine de la crypto-monnaie. Parce que là, enfin, on peut totalement avoir le contrôle de ces fonds, envoyer des millions, voire des milliards en une fraction de seconde. Et ce, avec très, très peu de frais. Et personnellement, les plateformes de CeFi, donc, qui sont centralisées avec un organe de contrôle, j'adore. J'en utilise quelques-unes. Alors, celles que j'utilise le plus, tu les connais si tu suis ma chaîne. Il y a tout d'abord FTX et il y a également Binance. Ce sont deux plateformes que j'utilise et que j'adore. Et sur lesquelles je dépose mes fonds. Parce que déjà, un, ils sont là depuis un certain temps. Ils ont montré des signes de sécurité et des signes solides comme quoi ils peuvent même survivre en période de bear market. Ce sont les deux seuls, je pense, à ne pas avoir viré des personnes pendant ce bear market-là. Parce qu'ils sont solides et je pense qu'ils vont être les deux plus grosses plateformes de demain. Les autres plateformes, tu peux très bien les utiliser. En général, on achète des tokens sur ces plateformes-là. Mais en général, j'aime bien retirer les tokens que j'ai achetés sur ces plateformes-là pour mettre sur d'autres supports qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Ici, je ne te rappelle aucun conseil en investissement. Je te montre juste comment moi, j'investis, comment je place mon argent et sur quelle ou quelle plateforme. Et bien sûr, quand on parle de plateforme centralisée, il faut avoir confiance. Si tu n'as pas confiance dans ces plateformes-là, ne mets pas tes fonds dessus. Car oui, il y a un mec qui dit centralisation, ça veut dire gestion. C'est-à-dire qu'ici, tu n'as pas ta clé privée. Donc, tu n'as pas le total contrôle de tes fonds. Tu peux te faire bloquer tes fonds. Alors, il peut y avoir différentes raisons. Soit parce que tu fais du blanchiment d'argent, soit tu contribues au financement du terrorisme ou soit pour des choses complètement bêtes, eh bien, tu n'as pas validé ton KYC ou que l'origine des fonds est totalement douteuse. Donc, tu peux te faire bloquer les fonds juste parce qu'ils n'ont pas confiance en toi ou parce que tu ne leur as pas prouvé que tu es un client solide et en qui il peut avoir confiance. Et deux, ils peuvent également bloquer les fonds parce qu'ils n'ont pas assez de liquidités dans leur caisse. Ça, il faut le savoir avant de poser ces fonds sur ce genre de plateforme-là. Mais en général, elles sont assez attractives parce qu'elles te proposent des rendements et ce, sur différentes crypto-monnaies. J'ai une vidéo-là qui te montre les rendements qu'il y a actuellement sur FTX et ce, également sur les fiat, c'est-à-dire tout ce qui est euros et dollars. Tiens, à voir cette vidéo-là si ça t'intéresse. Et à l'origine, les cryptos se veulent être complètement décentralisées, c'est-à-dire sans organes de contrôle. Et justement, ça fait une belle transition vers la DeFi. Donc, le DE, c'est Decentralized et FI, c'est Finance. Decentralized Finance. En gros, c'est la finance décentralisée. Donc ici, pas d'organes de contrôle. Personne ne peut récupérer ton mot de passe parce qu'ici, c'est toi qui auras ta clé privée et toi seul. Et en général, c'est sous forme de 12 mots ou de 24 mots pour retrouver ta clé privée. Donc, il ne faut pas que tu la perdes. Il faut que tu la notes sur un bout de papier. Personnellement, moi, je le mets des fois sur des outils un peu plus sécurisés qui résistent aux flammes. Comme ici, je te mettrai les liens en description si tu le souhaites. Ici, tu vas graver tes mots dans un outil complètement en métal. Et donc, ça se veut être résistant aux flammes, résistant à l'eau et résistant au temps. Et c'est beaucoup plus sécurisé qu'un simple bout de papier qui peut s'atterrer avec le temps. Et là, ici, avec la DeFi, on arrive dans le cœur de pourquoi la crypto a été créée. C'est de s'émanciper complètement de tous les organes de contrôle, tout ce qui est bancaire ou autre pour avoir le contrôle de ses fonds. Et ici, tu vas utiliser un portefeuille type Metamask ou TrustWallet. Ce sont les deux plus connus personnellement. Moi, j'utilise plus Metamask, même s'il y en a qui utilisent plus TrustWallet en disant que c'est beaucoup plus sécurisé et il y a moins de hacks et moins de possibilités de perdre ses fonds. Tu me le mets ici en commentaire si tu es plus team Metamask ou tu es plus team TrustWallet. Après, il y a d'autres portefeuilles également. Mais ces deux portefeuilles-là sont les plus connus. Et donc, qu'est-ce que ça te permet ? Tout simplement, de mettre dans ces portefeuilles-là tes tokens, donc tes cryptos que tu as achetés. Et en général, tu vas passer par ce qu'on appelle un DEX, un Decentralized Exchange. D pour Decentralized et EX pour Exchange. Donc, en gros, une plateforme d'échange où tu pourras échanger, je ne sais pas, de l'Ethereum contre une autre crypto. Et ensuite, ce sera stocké dans ces portefeuilles-là. Et ensuite, il y a deux utilisations que tu peux faire. Soit tu utilises des protocoles de DeFi pour faire tourner ton argent et avoir un certain rendement. C'est ce qui s'est passé avec encore protocole et des rendements jusqu'à 20%. Et tu as vu ce qui s'est passé ? Eh bien, beaucoup de personnes ont perdu leur fonds. Et la deuxième utilisation, c'est de complètement pas y toucher. Et oui, tu laisses tes fonds sur ces portefeuilles-là et tu évites d'aller sur des protocoles, d'aller sur des plateformes d'échange. Et là, tu as moins de risque de te faire hacker, d'acheter de faux tokens, de participer à des protocoles qui ne sont pas 100% sécurisés et qui proposent des rendements de fous. Donc ici, on parle de décentralisation, mais on parle également du fait que tu es totalement responsable de tes investissements. Par contre, ici, dans la DeFi, c'est complètement kiffant d'en apprendre encore plus. Là, tu vas vraiment dans le fond du fond parce que la DeFi, c'est vraiment un puits sans fonds où tu as énormément de protocoles, d'exchanges différents où tu peux faire des rendements dessus. J'ai plein de vidéos sur ma chaîne qui t'en parlent, mais c'est également très risqué. Et ensuite, la méthode, on va dire, la plus sécurisée, même s'il n'y a pas 100% de sécurité dans la crypto, c'est tout simplement d'avoir une clé Ledger, comme ici, et où cette clé-là te permet d'être la clé privée de toutes tes cryptos. Et ici, tu peux mettre une tonne et deux tonnes de cryptos différentes, du Bitcoin à l'Ether, mais également tout ce qui est altcoin, shitcoin, tout ce que tu veux en général. Ici, tu peux sécuriser ta clé Ledger. Et il faut savoir que si tu utilises Metamask, tu ne peux pas, par exemple, avoir du Bitcoin sur Metamask parce que c'est seulement les tokens ERC20. Et donc, pas de Bitcoin via Metamask, donc sur de la DeFi. Et je te rappelle d'ailleurs, au passage, que j'ai une vidéo ici qui te parle comment sécuriser ton compte Metamask avec cet outil-là, la clé Ledger. Tiens à voir cette vidéo-là si ça t'intéresse. Et je pense que c'est une étape importante pour essayer de sécuriser encore plus tout ce qui est DeFi. Donc ici, je te disais, le must est la clé Ledger. Donc, tu as la clé privée. Ici, tu as totalement le contrôle. Personne ne peut bloquer tes fonds. Et à l'origine, Ledger, eh bien, se voulait simplement stocker ta crypto-monnaie et la sécuriser. Mais il y a de plus en plus d'outils qui sont rajoutés à Ledger Live qui est l'application qui permet de gérer ta crypto comme l'option de pouvoir swapper, c'est-à-dire d'échanger une crypto contre une autre, donc de l'Ether, contre du Polkadot ou n'importe quelle autre crypto via la plateforme FTX. Et donc, sur cette clé Ledger, eh bien, tu peux avoir tes cryptos et les échanger via l'application dédiée à Ledger en passant par une plateforme qui propose très, très peu de frais qui est FTX et qui est très solide. Je t'en parlais au début de la vidéo. D'ailleurs, tu as un lien en bonus ici si tu veux l'utiliser et te créer un compte sur FTX. C'est une plateforme que je vais te parler de plus en plus lors de mes prochaines vidéos parce que c'est une plateforme que j'apprécie de plus en plus. Et en clé Ledger, il y en a différentes. Ici, je ne suis pas du tout sponsorisé de parler de Ledger. C'est simplement des outils que j'utilise moi personnellement. Tu as ici la Ledger Nano X qui est vraiment une référence et donc tu as un tuto juste ici qui se représente comme ça et tu as également la dernière année, la Ledger Nano S+. Ici, bon, là, c'est le packaging, ce n'est pas la clé. Mais en gros, elle fait à peu près cette taille-là et elle vaut moins cher que la X ici puisque la Nano S+, te permet de stocker à peu près 100 crypto différentes à un coût de 79 euros qui est vraiment pas cher. Et d'ailleurs, si tu me suis sur les réseaux, que ce soit Instagram, Twitter, en général, je partage les bons plans, les promos. N'hésite pas à me rajouter sur ces réseaux sociaux-là entre deux vidéos pour être au courant des derniers bons plans. Et tout ça, tu as bien sûr en description. Donc, la clé Ledger te permet d'allier sécurité, protection et de garder ta clé privée donc total contrôle sur tes cryptos. Donc ici, on a vu trois couches différentes. Tout d'abord, les plateformes centralisées. Le plus important, c'est de diversifier sur différentes plateformes et les plus solides, pas sur des plateformes exotiques. Deux, la DeFi, la finance décentralisée. Là, il faut faire gaffe au hack. Il faut vraiment s'instruire, s'éduquer avant d'aller dans ce western. Et ici, personnellement, moi, je ne mets pas Metamask sur mon téléphone car en général, dans un téléphone, il y a énormément de failles. Et donc, personnellement, moi, Metamask, je le mets sur mon ordinateur que lui, je sécurise, j'utilise un VPN. Bref, je sécurise à fond mon outil qui est mon ordinateur et je ne mets pas Metamask sur mon téléphone pour montrer mes NFT à mes potes. Mais d'ailleurs, je n'ai pas d'NFT. Et troisièmement, on a la clé Ledger où on a complètement le contrôle. Donc voilà, ces trois couches-là qui sont complètement différentes avec des niveaux de sécurité, de risque, d'avantages, de désavantages. Personnellement, moi, j'utilise les trois. Mais déjà, un, je fais attention sur quelle plateforme j'utilise, deux, Metamask, je le sécurise à fond. J'ai plein de vidéos sur le sujet qui te montrent comment sécuriser ton Metamask. Et trois, la clé Ledger aussi, il faut mettre sur un bout de papier ou une version en métal comme je t'ai montré ici. Bref, il faut faire les choses bien si tu investis dans la crypto-monnaie. Et donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à déclencher la petite cloche. Et je vais avoir dans les prochaines semaines une grosse, grosse annonce qui va te plaire. J'ai ça en stock. Je t'en parle très bientôt sur ma chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, on se retrouve entre deux vidéos sur mes différents réseaux sociaux. On va faire le jeu d'ultimo. Et aujourd'hui, on va parler sécurité. Justement, tu vas me dire en commentaire, est-ce que tu utilises plus la Cefi, tout ce qui est centralisé, c'est-à-dire plateforme, tout ce qui est DeFi, c'est-à-dire tout ce qui est Metamask, Etrus Wallet ou tout ce qui est clé Ledger. Voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, va voir cette vidéo qui te parle comment sécuriser tes fonds. Elle est hyper importante. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501